... Jacques Chiarony, bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur de l'establissement français du sang Alpes-Méditerranée. Demain, vous organisez une collecte de sang exceptionnelle à l'hôtel de ville de Marseille, de 9h à 14h. C'est une opération un peu particulière. Dites-nous en plus. Alors, c'est vrai que c'est une opération un petit peu particulière et nous avons besoin de ce genre de relais, en particulier dans les grandes agglomérations où nous manquons un petit peu de visibilité. Alors, nous nous appuyons, bien entendu, sur nos partenaires classiques, comme les municipalités, les associations de donneurs de sang. Mais là, nous avons affaire à une association spécifiquement, donc les Amis de Bédros, de M. Bédrosian, qui organise cette collecte à l'hôtel de ville, où j'espère qu'il y aura bien sûr de nombreux donneurs qui viendront, avec une spécificité où nous tentons d'avoir une collation un petit peu plus améliorée, sachant que la plupart de nos donneurs n'attendent pas forcément cela pour venir. Alors, j'ai lu le menu, ça promet, c'est « Chambon de pays, malgré de canards ». Donc, c'est ce genre de récompense qui peut peut-être attirer les donneurs ? Alors non, je ne crois pas qu'il faille parler de récompense, parce que nous sommes dans un des rares pays où nous avons un don qui repose essentiellement et uniquement sur le bénévolat, l'anonymat. On ne peut pas parler de récompense, mais on va dire que c'est ponctuellement une reconnaissance que nous pouvons avoir vis-à-vis de nos donneurs qui donnent chaque année et à l'occasion, autant que faire se peut, nous essayons d'améliorer l'ordinaire. Alors, l'association Les Potes de Bédros, ce sera aussi des motos Harley-Davidson et des voitures qui seront exposées près du lieu de collecte. Ce genre d'opération, c'est important, mais on peut peut-être aussi rappeler que l'EFS intervient tout au long de l'année sur d'autres points de collecte. Bien sûr. Nous intervenons bien entendu sur de nombreux endroits, que ce soit des villages, le milieu rural, le milieu urbain, le milieu semi-urbain. Nous avons des sites fixes bien entendu qui sont ouverts en permanence et puis nous avons de nombreuses collectes mobiles, environ une quinzaine de collectes mobiles par jour qui sont réalisées en PACA Corse. Alors, pour les trouver, je rappelle l'adresse internet, c'est www.idonneur.com ou le 0 818 818 109. La fin de l'année, c'est une période importante pour la collecte de sang ? C'est classiquement une période importante dans la mesure où c'est ce qui se passe un petit peu avant les départs en vacances où en même temps on a peut-être d'autres préoccupations. Malheureusement, la maladie ne prend pas de vacances et c'est là que nous tentons de ressensibiliser nos donneurs et en particulier les donneurs des grandes agglomérations comme Marseille pour pouvoir, pour qu'ils n'oublient pas qu'il y a des malades qui attendent pour être transfusés, même malheureusement pendant cette période. La demande est plus importante ? Alors, la demande est plus importante. Nous avons une augmentation des besoins. Nous sommes engagés dans une course-poursuite vers cette augmentation de besoins qui est aux alentours de chaque fois plus de 2% par an depuis une dizaine d'années. Et là, j'avoue que ça s'ajoute, je dirais que c'est un petit peu plus difficile chez nous, je pars de chez nous en PACA Corse, en Alpes-Méditerranée, car nous sommes l'une des deux régions avec Île-de-France à ne pas être autosuffisant. Nous consommons environ 800 poches par jour et nous en collectons 650. Donc, nous avons ce gap et heureusement que nous pouvons bénéficier de la solidarité nationale. Alors, justement, un mot sur les stocks. On sait que c'est important, vous avez besoin de marge. Où en êtes-vous ? Combien de jours de stocks avez-vous d'avance ? Alors, aujourd'hui, nous étions avant, vous avez pu voir qu'il y a eu une campagne nationale qui a été lancée, encore une fois avant Noël. Nous étions aux alentours de 7 jours. Cette campagne a bien donné, bien entendu. Les donneurs ont répondu présents. Nous sommes aujourd'hui à 10 jours de stock en Alpes-Méditerranée. Nous sommes à 13 jours de stock au niveau national. Donc, c'est vrai qu'on va vers le mieux. Mais encore une fois, il ne faut pas relâcher la vigilance. Et j'appelle vraiment tous nos compatriotes et tous nos concitoyens de notre région à donner, et en particulier demain à la mairie. Merci, Jacques Iorni. Donc, je rappelle, demain de 9h à 14h à l'hôtel de ville, donc pour cette collecte de sang exceptionnelle. Merci d'avoir répondu à nos questions. Merci à vous.